Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petit guide sur le jeu Elden Ring pour vous permettre d'obtenir un maximum d'XP en très peu de temps. Alors on parle de plus de 300 000 runes en seulement une heure les amis. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit spot qui peut vous dépanner. Et personnellement je l'ai trouvé au niveau 30 et je suis passé du niveau 30 à 40 en l'espace de quelques minutes seulement. Alors c'est un endroit qui peut vraiment vous aider si vous avez du mal à avancer dans le jeu. Tout d'abord les amis, rendez-vous ici sur la map. Une fois que vous arrivez à destination, vous trouverez dans ce petit cours d'eau un portail. Vous n'avez plus qu'à examiner ce portail et à l'emprunter pour arriver de l'autre côté. Une fois arrivé de l'autre côté, vous faites face à un ennemi un peu monstrueux. Donc on ne va pas le faire, c'est un peu trop risqué pour nous. Surtout qu'on est un peu au début du jeu, seulement au niveau 30. C'est une zone qui est d'un niveau vraiment supérieur. Donc on ne va pas le faire. Par contre ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sprint. Avec notre cheval et direction un peu plus bas pour trouver un site de grâce. Alors une fois arrivé en bas sur notre site de grâce en sécurité, c'est maintenant qu'on va attaquer le spot de farm. Alors voilà les amis, c'est tout simplement ces petits mobs là qu'on va tuer. Donc l'idéal c'est de passer derrière eux, éviscération et les finir. Vous voyez, vous allez gagner pas mal d'XP comme ceux-là. Alors attention, les mobs, s'ils vous touchent, peuvent vous tuer très facilement. Ils vont vous tuer en seulement deux coups. Donc c'est important de bien maîtriser, de passer derrière eux. Ou sinon, regardez ce que je peux faire aussi. Dans le cas où le mob vous a repéré et fonce sur vous. Vous pouvez utiliser votre weapon art qui va l'interrompre et le mettre au sol directement. Et là vous enchaînez sur lui pour le tuer et le finir avant qu'il vous touche. Donc vous verrez que les mobs sont tout autour du site de grâce. Il y en a au moins une dizaine. Donc dans un bon petit périmètre tout autour du site de grâce. Alors donc vous faites bien tout le tour, vous tuez tout le monde. Ensuite, une fois que tout le monde est mort, vous repartez au site de grâce, vous rechargez et rebelote. Donc en 10 minutes avec cette technique, vous en aurez tué peut-être une cinquantaine. Donc sachant que chaque mob vous rapporte 1000 runes, ça vous fera 50 000 runes en seulement 10 minutes. Et donc si vous continuez comme ça pendant une heure, ça vous fera 300 000 runes les amis. Donc abusez de cette technique les amis, pour monter vos premiers niveaux, vous pouvez arriver facilement du niveau 30 au niveau 40. C'est ce que j'ai fait moi personnellement, je suis passé de 10 niveaux en seulement quelques minutes. Vous pouvez faire ça jusqu'à niveau 60, même encore plus. Donc n'hésitez pas, ça va vous permettre d'être plus efficace face au future boss. Donc bien sûr, plus vous allez monter de niveau, plus cette technique deviendra inefficace parce qu'il vous faudra beaucoup plus de runes pour monter. Mais vous pouvez déjà atteindre un très bon niveau dès le début du jeu. Et voilà les amis, j'espère que ce petit guide vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties du guide sur Elden Ring. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501